Bienvenue au cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. Au XVIIe siècle, François Vattel s'est imposé comme le roi de la fête et des plus beaux soupers. Ce fils de laboureur a connu une ascension sociale fulgurante comme maître d'hôtel de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances au château de Volvicomte, puis comme contrôleur général de la bouche du Grand Condé au château de Chantilly. Même s'il est reconnu pour son art de la table, Vattel se met dans tous ses états quand il doit servir le roi soleil. Une crise d'honneur le poussera à commettre un acte irréparable qui le fera entrer dans la légende de la gastronomie française. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Vattel, l'art de la table à la française. Épisode 1, le maître de cérémonie. Nous sommes au château de Chantilly le 24 avril 1671. Il est 4 heures du matin. François Vattel, le contrôleur général de la bouche du Grand Condé, arpente la cuisine. Il attend la livraison de la marée, le poisson frais, qu'il a commandé dans différents ports du nord de la France. Ce soir, il doit cuisiner pour le roi Louis XIV et une bonne partie de la cour, ce qui représente 300 invités de marque et près de 2000 personnes en plus. Soldats, dames de compagnie, valets. Et ce vendredi, c'est carême. Il est obligé de servir du poisson. Et le poisson ne vient pas. Il ne survivra pas à ce déshonneur plutôt mourir que de rater un souper royal. Alors que l'aurore blanchit l'horizon, Vattel entend un cheval de traits et les roues d'un chariot. Il se précipite à la rencontre de son livreur qui dépose deux paniers de poissons dans la cuisine. Seulement deux petits paniers. Le sol se dérobe sous ses pieds. Cela fait 12 jours qu'il ne dort plus pour préparer cette fête. Il n'a pas le courage ni la ressource pour changer ses menus au dernier moment. Si le poisson n'est pas livré, il en mourra. François Vattel naît en 1631 près de Tournai, en actuelle Belgique. Son père est laboureur. La vie le destine naturellement au métier de la terre. Et pourtant, François défie l'ordre social. Les historiens n'ont pas percé les secrets de sa jeunesse. Il serait peut-être rentré comme apprenti vers l'âge de 15 ans chez un pâtissier traiteur. On ignore comment il finit par entrer au service de Nicolas Fouquet comme écuyé de la cuisine au château de Volvicomte. Nicolas Fouquet vient d'être nommé surintendant des finances à l'âge de 38 ans avec le soutien du cardinal Mazarin, le premier ministre de France. Cela fait de lui une sorte de ministre de l'économie au service du roi Louis XIV qui n'est encore qu'un adolescent. Les Fouquet sont une famille issue de la bourgeoisie d'affaires. Nicolas s'illustre comme magistrat. Il est très riche et très ambitieux. Fouquet est très proche du cardinal Mazarin qui murmure à l'oreille de la reine-mère et du jeune roi. A cette époque, la cour, encore itinérante, se déplace entre le Louvre à Paris, Vincennes et Fontainebleau. Louis XIV ne commencera les premiers travaux pour agrandir Versailles, le relais de chasse de son père que dans les années 1660, ce qui permettra la sédentarisation de la cour dans ce nouveau palais. Depuis le milieu des années 1650, Fouquet supervise le chantier de son château à Volvicomte. Celui-ci est situé à 25 km de Fontainebleau. Cette proximité lui permet de se rendre au conseil dans la résidence du roi. Comme Fouquet est riche à millions, il veut faire de Volvicomte un joyau architectural. Imaginez de vastes jardins à la française dessinés par André Le Nôtre, le meilleur paysagiste de France. Les parterres de pelouse et de fleurs aux formes géométriques dessinent de vastes allées. Au cœur de ce jardin, il y a une douve au centre de laquelle s'élève le château de plans rectangulaires. Il s'élève sur trois niveaux et s'organise en double enfilade avec deux séries de pièces l'une à côté de l'autre, ce qui est une véritable innovation. C'est un petit chef-d'œuvre de classicisme signé Louis-Levaux. L'intérieur est une débauche de luxe et de dorure. On peut voir partout l'écureuil du propriétaire, puisque Fouquet signifie écureuil en galop, un dialecte breton. Charles Lebrun, le peintre star de l'époque, s'est chargé de la décoration intérieure. Volvicomte est alors le plus beau château de France. François Vattel circule peu dans les étages nobles. Il dort dans un petit appartement sous les toits et dans la journée, il évolue dans les cuisines et à l'office situé au sous-sol, non loin de la salle à manger du rez-de-chaussée, pièce tout à fait moderne pour l'époque. Vers la fin des années 1650, Vattel, dont le talent et l'intelligence ont séduit Fouquet, devient son maître d'hôtel. Il gère les écuries, la cuisine et l'office. Disons que c'est le chef d'orchestre du quotidien. Les repas font l'objet de cinq services, parfois plus. La cuisine prend en charge les trois premiers services et l'office les suivants. En gros, Vattel gère deux brigades, des valets et probablement plusieurs maîtres-queux, noms que l'on donne alors au chef cuisinier. Lui-même ne touche jamais une casserole. Il se charge aussi des achats pour la maison. Il négocie avec les marchands, la nourriture, les meubles et tout ce qu'il faut pour faire tourner une belle maison. Ce qu'il ne dépense pas finit dans sa poche. Ça explique pourquoi il est vite en mesure de se payer un très bel appartement dans Paris. Comme Fouquet tient en haute estime son maître d'hôtel, il lui confie également certaines missions comme déposer en toute discrétion des sommes d'argent à Versailles pour payer les travaux du château ou les gardes du roi. Il espère ainsi gagner les faveurs de Louis XIV pour devenir ministre. Pour éblouir son souverain, Fouquet décide de lui organiser une fête magnifique le 17 août 1661 et Vattel, en maître de cérémonie, est chargée de tout organiser, des menus au spectacle pour divertir la cour. Ce n'est pas la première fois que Vattel organise un souper pour le roi. Ses talents sont si appréciés que Louis XIV l'a lui-même emprunté à Fouquet pour organiser la visite en France de la reine de Suède. Mais cette fois, les enjeux sont différents. Fouquet veut une promotion. Vattel se surpasse. Louis XIV vient à Volvicomte avec sa mère, Anne d'Autriche, et une partie de la cour. Ça fait entre 2000 et 6000 couverts selon les estimations des historiens. Évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les plus nobles accéderont aux 80 tables d'honneur, les autres se contenteront d'un buffet. Mais au milieu du XVIIe, l'art de la table est complexe et Seul Vattel en maîtrise tous les codes. À cette époque, les tables ne sont pas encore des meubles fixes. Ce sont des planches posées sur des tréteaux recouvertes de nappes blanches avec des plis encarrés laissés par le fer à repasser et il faut que ce soit bien visible. Depuis quelques décennies, la mode a changé et chaque convive a ses propres assiettes, sa serviette savamment pliée et ses propres couverts. Les verres sont apportés à la demande par un serviteur sur un plateau. L'usage est de boire cul sec et de rendre son verre au valet. Ça permet de faire de la place sur la table. Les centres de table font l'objet d'une scénographie imaginée par Vattel avec des pyramides de fruits et des girandoles, des chandeliers à plusieurs branches. Et surtout, on fait entrer les invités lorsque la table est déjà dressée avec le premier service. L'effet est magique, mais c'est là que ça se complique. Le premier service est celui des potages, froids ou chauds, à base de lait, de fruits, de légumes ou de viande. On peut avoir sur la même table des potages à l'asperge, à côté de potages de potimarron ou de potages d'oisillons aux lentilles. Tous les plats sont disposés en double de chaque côté de la ligne médiane de la table, en faisant bien attention à alterner les couleurs, les textures, le chaud et le froid. La façon de poser les plats sur la table est donc le fruit d'une véritable réflexion qui nécessite des répétitions. Quand les invités prennent place à table, ils sont éblouis par la beauté de la décoration à laquelle s'ajoute l'éclat des chandelles dans les miroirs. Le repas commence par le plaisir des yeux. Pour recevoir le roi, Vattel a fait un choix audacieux. Il fait servir les tables des invités d'honneur de manière classique, mais il sert un ambigu à la table du roi. Ça veut dire que les plats des cinq services sont déjà sur la table. Je vous laisse imaginer la taille de la table. C'est une véritable débauche de nourriture colorée et odorante, de mères rares et exquis. Mais laissons Louis XIV se faire une orgie de petits pois, il adore ça, et reprenons le service aux tables des courtisans. L'art de la table consiste à ne jamais la laisser vide. Quand on enlève le premier service, on serre immédiatement le deuxième selon un positionnement rigoureux. Le valet desserre d'une main et resserre de l'autre un plat de la même taille. Le deuxième service est celui des entrées, avec ses viandes en sauce, ses pâtés, ses poulets, ses perdraux, mais aussi le bœuf, que l'on réserve uniquement à ce moment du repas. Et il y a aussi des légumes pour accompagner, asperges, artichauts, carottes. Les aristocrates boudaient les racines et les tubercules depuis le Moyen-Âge. Mais ils en raffolent depuis qu'on a inventé le potager. Le potager, c'est l'ancêtre de la cuisinière moderne, qui permet des cuissons à la casserole, dans du beurre et sur un feu à température maîtrisée. Vient ensuite le troisième service, celui des rots, c'est-à-dire des viandes rôties, dans la cheminée. C'est le moment de servir du cochon de la haie, de l'agneau, du petit et du gros gibier, avec des salades d'herbes et d'agrumes. Les jours maigres, le maître d'hôtel privilégie les poissons. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas rôti, même si le service est celui des rots. On sert le poisson uniquement au courbouillon. Le quatrième service est réservé aux entremets chauds et froids, salés et sucrés. Et tout ça est servi en même temps. On y trouve toutes les recettes avec du beurre. Les tartes aux fruits et les tourtes aux légumes et à la viande, mais aussi des omelettes, des crèmes brûlées, et oui, ça existe déjà, et les crèmes au chocolat, ça c'est une nouveauté. On ajoute aussi des confitures sur la table, dont l'un des livres de recettes les plus anciens a été écrit par Nostradamus, celui qui prédit l'avenir et qui fait des confitures. Enfin, le cinquième service est celui du fruit ou du dessert, où va-t-elle l'Anse les coupes de fruits en tout genre ? On les mange crues depuis que les espèces ont été sélectionnées pour leur saveur à partir du début du XVIIe siècle. Et à ces fruits, on va ajouter des bonbons et toutes les pâtisseries sans beurre, comme les meringues et les macarons. Alors s'il y a autant de plats, c'est parce qu'à l'époque, on mange selon les principes de la diététique d'Hippocrate. On doit manger les plats qui conviennent à sa nature. C'est pour ça qu'en fait, on ne touche pas à tous les plats pendant un service. La durée idéale d'un service, selon les livres de savoir-vivre de l'époque, est d'un demi-quart d'heure, soit 7 minutes 30. Autant dire que va-t-elle pendant les services est un véritable général à la tête d'une armée de serviteurs qui marchent au pas. La soirée ne s'arrête pas après le cinquième service pour va-t-elle. En tant que maître de cérémonie, il dirige aussi les deux heures de divertissement qui suivent. Un concert de Lully avec 24 violons et une pièce-ballet de Molière. Cette soirée est une réussite pour Fouquet. La cour est totalement éblouie. Mais cela ne plaît pas du tout à Louis XIV. Fouquet suscite plus d'admiration que le roi soleil. Et on éclipse pas le soleil. C'est presque un crime de lèse-majesté. Après les festivités, le surintendant des finances propose à son souverain d'aller se coucher dans la sublime chambre qu'il lui a réservée. Et le roi décline. Il préfère rentrer à Fontainebleau. Louis XIV est outré par les insolentes acquisitions, le dérèglement et l'ambition de Fouquet qu'il juge en plus de mauvaise foi. Le 5 septembre 1661, le propriétaire de Volvicomte est arrêté par le mousquetaire d'Artagnan à la sortie du conseil de Nantes. Il va apprendre à ses dépens qu'on ne brille pas plus fort que le soleil. En apprenant la nouvelle de l'arrestation de son maître, Vattel doit prendre une décision. Rester en France pour soutenir l'homme qui a permis son ascension sociale et risquer la prison, ou fuir en Angleterre. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Vattel, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent consacré à François Vattel, Nicolas Fouquet a été arrêté à la demande du roi. Trop riche et ambitieux, il a provoqué la colère de Louis XIV. Son maître d'hôtel, apprécié par toute la cour, risque lui aussi la prison. Il doit prendre une décision, soutenir le surintendant des finances déchues pendant son procès, ou se mettre en sécurité en Angleterre. Épisode 2 de l'honneur des poissons. Nous sommes à Nantes, le 5 septembre 1661. Nicolas Fouquet a été arrêté par D'Artagnan. Les mauvaises langues murmurent que sa fête fastueuse à Volvicomte, organisée en l'honneur du roi, est à l'origine de sa disgrâce. Certes, Louis XIV a été jaloux de cette réception, mais ce n'est pas la raison de l'arrestation de Fouquet. Les intrigues de cour et son ambition, en plus de suspicions de détournement de fonds et de crimes de lèse-majesté, ont fait bien davantage pour sa disgrâce que l'art de la table de François Vattel. Le maître de cérémonie n'a pas le courage de soutenir son maître. Il a préféré fuir en Angleterre en apprenant son arrestation. Louis XIV ne lance aucun mousquetaire à sa poursuite. Il ne veut pas que Vattel puisse dire au procès de Fouquet que son maître a versé discrètement de l'argent au roi pour l'aider à financer ses dépenses. Louis XIV donnerait l'impression de mettre un de ses créanciers en prison. Fouquet est quant à lui interné à la forteresse de Pignerol dans l'actuel Piedmont italien. Et pendant presque dix ans, les historiens perdent la trace de Vattel. En 1663, Vattel est de retour en France. Il est recruté grâce à un ami, M. de Gourville, par Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, propriétaire du château de Chantilly situé à une quarantaine de kilomètres de Paris. Ce prince du sang est alors en disgrâce. Il est issu de la plus haute noblesse puisque les princes de Condé sont des cousins des rois de France. Dès l'âge de 21 ans, il s'est illustré sur le champ de bataille par ses qualités militaires. Trop noble, trop riche, trop ambitieux, trop talentueux, tout est réuni pour se faire détester par Louis XIV. Pour bien comprendre la situation, revenons au début de son règne. Louis XIV est un enfant quand il arrive au pouvoir. Il a quatre ans. La régence est effectuée par sa mère, Anne d'Autriche, associée au cardinal Mazarin, qui est d'origine étrangère. Tout ça, c'est très difficile à accepter pour la noblesse, qui veut participer au pouvoir et qui ne supporte pas de recevoir ses ordres d'une femme et d'un étranger. Le pouvoir est fragilisé. C'est dans ce contexte troublé que va naître la fronde. La fronde, c'est une révolte de l'aristocratie contre le pouvoir en place. Le royaume est au bord de la révolution. On pense même à la convocation des états généraux. Au début de la fronde, le grand condé ne cherche pas à s'opposer directement à la reine de France. En revanche, il déteste Mazarin et il va faire pression sur lui au point d'obtenir un traité qui lui interdit de prendre des décisions sans solliciter les princes du sang. Mazarin va se venger, le grand condé va faire un séjour en prison et quand il en sort, il fédère les princes du sang pour créer un nouveau mouvement, la fronde des princes. Et c'est cette fronde qui va marcher sur Paris. Ça veut dire que le grand condé essaye de s'emparer de Paris pour s'imposer au pouvoir. Sauf que Paris va rester fidèle au roi Louis XIV qui a désormais 14 ans et qui va reprendre la ville grâce à l'aide de Turène. Et c'est dans ce contexte que le grand condé va tomber en disgrâce et devoir s'exiler pendant cinq ans en Espagne. En 1660, après le traité des Pyrénées qui met fin à la guerre entre l'Espagne et la France, le grand condé est autorisé à rentrer sur ces terres. Comme Louis XIV le tient éloigné du pouvoir, il s'occupe en embellissant son château de chantilly. Vous avez donc compris que Louis XIV déteste le grand condé. Ça explique pourquoi celui-ci se lance en 1671 dans une opération séduction pour retrouver les bonnes grâces du roi. Le grand condé décide d'inviter le roi Soleil pour trois jours de fêtes somptueuses sur son domaine. Vattel sera le chef d'orchestre de l'événement. Nous sommes le 11 avril. Il a douze jours pour organiser les festivités pour 200 à 600 hôtes de marque et plus de 3000 invités. Vattel a 40 ans. En recevant le roi, il joue son honneur et celui de son maître. Il ne fermera plus l'œil pendant les douze jours à venir. À Chantilly, c'est le branle-bas de combat. Vattel doit composer les menus de trois banquets de cinq services pour presque 4000 personnes, se faire ravitailler en conséquence et organiser toutes les attractions de ces trois jours de fêtes, chasse, concerts, feux d'artifice. Il dispose d'un budget de 50 000 écus, soit plus de 5 millions d'euros aujourd'hui. Il est un véritable patron d'événementiel. Il est très expérimenté, adoré de la cour et pourtant, il se met une pression insoutenable. Enfin, dans l'après-midi du 23 avril 1671, le roi Soleil, souverain désormais incontestable de 32 ans, arrive avec une partie de sa cour et de ses gardes. Vattel est sur des charbons ardents. Il lance les festivités avec une chasse dans les vastes domaines boisés du château pendant qu'il achève de dresser ses tables avec sa vaisselle précieuse, ses chandeliers étincelants et ses pyramides vertigineuses de fruits. En cuisine, les légumes suent dans les casseroles, les viandes rôtissent dans l'âtre, les potages sont tenus au chaud. À l'office, les foie gras sont découpés, les fruits compotent dans les marmites et les tartes d'or au four. Vient enfin le moment de placer les convives. Et là, c'est la catastrophe. Il y a 75 personnes en plus parmi les invités de marque, soit l'équivalent de deux tables. Vattel ordonne de poser de nouveaux traiteaux. Il recompose ses plats de service, mais il ne peut pas tout diviser. On ne met pas les roues en miettes pour les partager. Il y a donc des tables qui manqueront de viande rôtie. Quand on sait qu'on sert environ une viande différente par personne à table, le fait de manquer d'euros est très relatif à nos yeux. Mais les usages du XVIIe siècle ne sont pas les nôtres. À la cuisine, Vattel perd pied. Submergé par le stress, il appelle le baron de Gourville son ami et se plaint qu'il ne survivra pas à ce déshonneur. Il n'en peut plus et lui demande de diriger ses brigades à sa place. Gourville essaie de rassurer Vattel. Les deux tables concernées par le manque d'euros ne se sont rendues compte de rien. Après une heure à table, les convives se lèvent et marchent vers les jardins enveloppés dans la nuit printanière. Un feu d'artifice va être tiré pour divertir tout ce beau monde. Les fusées colorées sont déjà en place sur le toit du château. Mais les nuits du début du printemps sont humides. Le ciel est bas et les feux d'artifice se perdent dans la brume qui atténue leur éclat. Pour Vattel, c'est un échec supplémentaire. Il est ravagé par une crise de nerfs. Le grand condé vient le voir et le rassure. La fête est sublime, la nourriture merveilleuse, la cour est aux anges, tout va bien. Mais le contrôleur général de la bouche refuse d'écouter. Alors que le château s'endort, il veille dans la cuisine pour finaliser les préparatifs du lendemain. Le deuxième jour de fête tombe un vendredi. Et le vendredi, selon les traditions chrétiennes, on mange maigre. Le poisson remplace la viande, qui est considérée comme une nourriture riche. Pour nourrir ses 4000 invités, Vattel a envoyé ses livreurs chercher la marée dans tous les ports du Nord depuis la Baie-de-Somme jusqu'à la Normandie. Ils doivent récupérer la pêche du jeudi soir et la ramener dans la nuit à Chantilly en suivant les routes du poisson, les axes routiers qui vont des ports vers Paris. Il faut parcourir plus de 150 kilomètres dans la nuit sur des pistes en terre avec des charrettes tirées par des chevaux. C'est possible, mais rien ne doit venir perturber un emploi du temps prévu à la minute près. La veille, une tempête a frappé le nord de la France et les pêcheurs sont rentrés en retard au port. Les émissaires de Vattel ont pris la route bien plus tard que prévu et les pistes sont défoncées par la pluie. Impossible de galoper. Dans la cuisine de Chantilly, Vattel flirte avec la folie. Il est 4 heures du matin et la marée n'a pas été livrée. Enfin, un premier chariot arrive avec deux paniers de poissons. Vattel se sent mal. Il ne va pas nourrir le roi et ses invités avec deux paniers de poissons. Il attend. L'aube blanchit le ciel. Et les livreurs ne sont toujours pas là. Vers 8 heures du matin, Vattel prévient ses brigades. Il ne survivra pas au déshonneur d'un troisième service raté. Il monte dans sa chambre, prend son épée et la coince dans le chambranle de la porte. Un peu plus tard, tout le monde s'affaire en cuisine. Les livraisons arrivent enfin. Plusieurs chariots amènent la marée après une longue nuit de route. Vattel est introuvable. Il doit probablement se reposer après ses crises d'angoisse de la nuit. Les commis montent le chercher dans sa chambre et ils découvrent une scène effroyable. Bourville et le grand condé sont appelés dans la chambre de François Vattel. Celui-ci gît dans une mare de sang sur le sol de sa chambre. Il s'est empalé à trois reprises sur son épée. La mort du contrôleur général de la bouche se répand comme une traînée de poudre dans le château. Tous les invités sont stupéfaits. Mais malgré cette nouvelle, personne n'a envie de mettre fin à une fête aussi réussie. Pour lui rendre hommage, les invités refusent de toucher au poisson responsable de sa mort. Pendant que les invités s'amusent, des valets s'occupent de l'inhumation de Vattel. Au XVIIe siècle, le suicide est un péché capital. Il ne pourra donc ni être absout, ni bénéficier d'un enterrement religieux. Il est probablement jeté dans un trou en toute discrétion. Sa mort pleine de panache assure à Vattel son immortalité. Il entre dans la légende comme le plus grand maître d'hôtel de l'époque de Louis XIV. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à François Vattel. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarrot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarrot a composé la musique originale et les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Berthil de la diffusion. Et Sidonie Mangein a créé la nouvelle identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada